Shalom Barakha, qu'un quart de cheveux vous protège dans la santé. Bien sûr, je vous bénis que le bon Dieu vous protège et que chacun qui diffuse mes cours du matin à ses amis, que le bon Dieu le protège et qu'il est dans la santé. Voilà. Diffusez mes cours cinq minutes, c'est pas grave. Prenez de votre temps à vos copains, vos amis, faites-le et vous verrez les choses, vous verrez les miracles. Mes amis, c'est une belle histoire que j'ai écoutée à Montréal. Il y a une famille à Abitbol qui m'ont raconté qu'il y a à peu près 50 ans, ils allaient toujours chez Rabbi Raphaël Pinto et Rabbi Mihir Pinto, qu'ils habitaient les deux, à la maison de Rabbi Himpito à Casablanca. Monsieur Pinto, je l'ai connu. Je le connais très bien. Il avait une salle de sport. Il est décédé maintenant, il y a longtemps. Et je me rappelle de lui il y a 50 ans. Lorsque Rabbi Raphaël Pinto, il est mort au Maroc, je suis parti au Maroc pour rester avec son frère Rabbi Mihir Pinto qui était malade. Et c'est là-bas que je l'ai connu. Mais cette histoire que je vais vous raconter, je l'ai écoutée que, je l'ai écoutée longtemps, mais je l'ai oubliée. Mais on me l'a racontée il y a un certain dernier temps. Mais écoutez cette histoire. Cette histoire, elle s'appelle « L'Ultzadik, il voit tout ». C'est de la folie. L'Ultzadik, il voit tout. Vous savez que Rabbi Raphaël Pinto, à la Vachalon, il portait une casquette. Il n'avait pas de barbe. Mais celui qui le voit, il croit. C'était le frère à mon père, le fils de Rabbi Himpinto. Mais c'était un sadik caché. Celui qui le voit, il croit qu'il était zéro. Mais la plupart des juifs de Casablanca, ils avaient peur de lui. Parce qu'il savait qu'il était un prophète. Il voyait tout. Il était un grand balhésed. Tout l'argent qu'il ramassait, il les donnait. Et aux juifs et aux pauvres. Il les donnait plus aux pauvres marocains qu'aux juifs. Je me rappelle encore, lorsque j'étais petit, il passait dans la rue. Et les marocains, qui ne sont pas juifs, ils allaient chez lui pour demander à la sadika. Ils savent que lui, il leur donne. Il avait un grand cœur. Et les marocains, ils attendaient le matin, lorsqu'ils sont dans la maison, pour lui demander à la sadika. Il donne à tout le monde. Un jour, il y a M. Abitbol, qui vient chez Rappé Raphaël Pito, à la maison. Il lui dit, je vais voir, je vais aller en France pour me faire soigner. Et je vais pour deux semaines. Et Rappé Raphaël Pito lui dit, si tu vas à l'hôtel, demande sur un juif qui s'appelle l'Aziz. L'Aziz, il va te donner une enveloppe pour moi. Il lui a dit, mais dans quel hôtel ? Il lui a dit, là où tu vas. L'hôtel où tu vas, celui qui s'assoit à côté de toi, demande-lui. Et si tu connais l'Aziz, il va te dire oui. Et lui qui te prend chez lui, te donne une enveloppe. Mes amis, c'est une histoire de fou. Mais imaginez-vous, c'est une histoire de fou. Mais M. Abitbol, il a cru que Rappé Raphaël, il est un peu, il a bu, il dit n'importe quoi. Il va à Paris. Il va à l'hôtel. Il a choisi un hôtel. Il y avait beaucoup d'hôtels. Il a choisi un hôtel. Il s'assoit pour prendre un café, fumer une cigarette au bar. Et il y a un juif qui vient, il y a un monsieur qui vient s'asseoir à côté de lui. Monsieur, je peux m'asseoir ? Oui. Et voilà, il pense à Rappé Raphaël Pinto. Si tu vas à l'hôtel, il n'a pas dit le nom de l'hôtel. Un hôtel, il y a des milliers d'hôtels à Paris. Tu vas à l'hôtel. J'ai dit, attends, celui-là, est-ce qu'il est juif ? Il n'est pas juif ? Est-ce que je lui ai demandé l'Aziz ? C'est quel Aziz ? Je ne sais pas. Il le regarde et il dit, monsieur, ça ne vous arrange pas que je compare. Il dit, oui. Est-ce que l'Aziz, il habite là ? Le monsieur, il regarde. Je lui dis, mais d'où tu sais que l'Aziz, il est là ? Je lui dis, mais c'est Rappé Raphaël Pinto qui m'a dit que lorsque je vais à Paris et je vais à l'hôtel, le premier qui s'assoit à côté de toi demande-lui qui te prend chez l'Aziz. parce qu'il a une enveloppe pour Rappé Raphaël. Je lui dis, mais personne ne sait qu'il est là. Je lui dis, voilà. Elle venait avec moi. Il monte avec lui à l'étage. Il lui fait rentrer dans une chambre. Il lui a dit, tu attends là. Et voilà, il y a un monsieur qui sort. Qui es-tu ? Moi, je m'appelle monsieur Abitbol. Je suis du Maroc. Je suis venu pour me faire soigner. Et je suis parti chez Rappé Raphaël Pinto pour qu'il me donne bracha avant le départ. Il m'a dit, si tu vas à Paris et tu vas à l'hôtel, à l'hôtel, le premier qui s'assoit à côté de toi, Omar, demande-lui qu'il te prend chez l'Aziz. Et l'Aziz, il a une enveloppe pour moi. Il m'a dit, mais c'est de la folie. Mais j'ai une enveloppe pour Rappé Raphaël. Mais comment Rappé Raphaël ? Il sait que je suis là. Il sait, il sait, il sait, et le plus grand miracle, c'est qu'il y a des milliers d'hôtels. Comment il a fait que je suis dans cet hôtel où toi, monsieur Abitbol, tu te trouves pour me trouver ? Voilà l'enveloppe que j'ai préparée pour Rappé Raphaël. Vous lui donnez. Monsieur Abitbol, il dit, lorsqu'il est arrivé au Maroc, il va chez Rappé Raphaël Pinto à la maison. Dès qu'il rentre, Rappé Raphaël Pinto lui dit, alors, tu as trouvé l'Aziz ? Il t'a donné mon enveloppe ? Donne-moi mon enveloppe. Regardez, il s'est dit, comment il voyait de loin. Aïe, 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 aïe. Que son écoute soit avec vous. Amen. Heureusement qu'on a des et heureusement qu'on a des gens qui nous racontent ces histoires pour se renfoncer dans l'Aïmona. Aïe. 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 Vis génère nous !